bonjour sacré féminin sacré masculin j'espère que tu vois bien voici une guidance pour les personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles donc allons-y c'est parti moi j'ai plusieurs jeux on verra ce que je prends je vais commencer avec juste deux cartes avec béline hop on y va avec béline deux cartes je possède ma petite pyramide et d'une j'aime bien quand on saute je vais garder que celle qui s'est retourné pas les autres ah mais j'en ai deux j'en garder celle ci celle là une autre les gens par le sacré féminin tu vois alors on commence ici oh déjà ça me parle si je regarde les deux ici les quatre cartes là comme ça n'a en une d'un coup ça me parle d'une opportunité qui va permettre au sacré féminin d'avoir une meilleure connaissance d'elle-même une meilleure connaissance peut-être aussi du 2 en comment on peut dire ça de l'étape peut-être où elle se trouve sur ce parcours de flammes jumelles il va y avoir une une information supplémentaire ici à travers une opportunité et donc ça va demander effectivement une certaine analyse avec mercure sans par l'intelligence ici et on voit bien que avec saturne on parle de quelque chose on parle de persévérance aussi et c'est peut-être justement après avoir persévéré et bien il ya quelque chose qui s'ouvre on voit qu'ici on a la découverte là c'est on a la lune donc c'est vraiment la découverte de soi des connaissances aussi qui peuvent venir de loin on a aussi une petite étoile on retrouve l'étoile de la femme donc là ça parle beaucoup du féminin mais si c'est dans le tirage d'un homme et bien il va avoir des informations et bien sûr son autre puisque cette étoile de la femme et bien peut tout à fait être être son autre alors dans un premier temps il est question ici d'utiliser quand même son savoir sa connaissance son esprit son intelligence en amour pour pouvoir avoir une vie affective épanouie et agréable donc on demande au sacré féminin voilà de ne pas uniquement de s'en remettre au hasard d'accord ou à la source mais quand même aussi de savoir peut-être regarder les faits la situation qu'elle telle qu'elle est et de faire preuve de bon sens il y a quelque chose comme ça ici et puis si on va voir ben justement la découverte la découverte c'est aussi le voyage intérieur c'est le voyage donc ça demande d'aller voir en soi peut-être dans son dans son dans son histoire personnelle aussi également en tout cas il y a vraiment cette notion d'être éclairé sur la situation il peut y avoir une prise de conscience là sur ce dans cette dans cette relation d'âme par rapport au par rapport au sacré féminin que ce soit sacré féminin qui fasse cette prise de conscience ou que ce soit son autre justement qui découvre qui est éclairé sur certaines choses sur certaines situations du coup ça demande à être recouvert cette histoire là on va recouvrir avec deux autres cas et oui et ça ça permet le changement il ya une clarté qui se fait en fait c'est ça il ya une lumière qui se fait cette lumière justement elle se fait mais il ya cette notion d'être en capacité de pouvoir quoi saisir la prise cette prise de conscience une prise de conscience par définition en général c'est une lumière qui se fait pas c'est un heureux cas j'ai trouvé et il n'y a pas vraiment à saisir les choses mais je sais pas comment dire ça c'est peut-être après pouvoir l'utiliser en faire quelque chose pour créer un changement dans cette direction là certainement plus c'est aussi comme on a mercure quand même deux fois c'est aussi ben toi tu décides de la direction que tu veux prendre aussi c'est ça à travers les informations que tu as et que tu reçois qu'est ce que tu décides c'est pour ça qu'on te disait ne t'en remets pas qu'au hasard ne t'en remets pas qu'à la source voilà est très clairement et bien dans ce duo là il ya une ascension c'est un changement qui permet une belle élévation ici donc là la connaissance est de mise la clarté se fait il ya vraiment quelque chose qui est beaucoup plus clair et d'un coup en fait que ce soit le masculin ou le féminin et bien tout à coup la lumière se fait et il ya un point de bascule en fait j'entends un clic il ya un clic il ya bah ouais un déclic qui se fait il ya un point de bascule et les choses bougent il ya vraiment un changement là dans la relation dans le duo et qui va permettre qui va permettre d'avancer qui va permettre aussi peut-être plus de confiance plus de satisfaction d'être rassuré aussi et du coup ça impacte avec cette pyramide tous les domaines de vie avec le soleil ça impacte aussi bah au niveau au niveau social au niveau professionnel aussi il ya peut-être aussi j'ai l'impression qu'en fait le le ce déclic ce point de bascule qui a eu dans les duos et bien vont permettre vraiment alors la prise de conscience elle est pas forcément propre enfin dans le duo en lui même en lui même c'est c'est peut-être une prise de conscience que chacun fait pour lui même le masculin d'un côté le féminin de l'autre mais en tout cas il ya cette au niveau professionnel et bien il ya un changement aussi c'est pareil mais un changement qui élève vers le haut qui est positif et du coup au niveau matériel au niveau financier et bien il ya quelque chose qui va c'était peut-être dans cette notion la chose je sentais vraiment le fait d'être rassuré qui va permettre de se sentir peut-être plus rassuré et plus en sécurité voilà alors on va continuer et je voudrais prendre l'oroc des flammes jumelles justement pour savoir où est ce que tu en est aujourd'hui justement sur ton parcours donc on va voir ça on va les prendre je suis au milieu de mes cartes que peut-être tu te demande mais où est ce que j'en suis aujourd'hui on a vu déjà qu'il y avait il ya un point de bascule là il ya un changement qui arrive donc déjà je te montre bon on est en plein hiver on a envie de se lever d'être dans notre cocon rester sous la couette aussi avec le froid qui peut faire un tout dépend où tu vis bien évidemment il ya tu vois on voit bien qu'elle est elle est sereine là féminin et serein là elle est en repos il ya une notion peut-être d'hibernation de se reposer de faire un bilan aussi quelques ouais tu vois donc indulgence célébration repos bilan ce sont les mots clés voilà alors je vais te lire ça tu peux faire pause aussi pour lire là il est temps de la pause beaucoup de chemins parcourus seul ou accompagné tu peux te féliciter mais là tu as besoin de repos tel un randonneur qui doit s'arrêter pour reprendre des forces ce n'est pas une punition au nom mais bien un cadeau un temps de pause pour toi peut-être peux tu faire un bilan observer les modifications de pensée de gestes que tu as maintenant à quel point ta vie est malgré tout plus harmonieuse voilà c'est pour ça qu'il y avait cette notion de célébration aussi de célébrer eh bien là où tu es là où tu en est arrivé cette indulgence elle est d'abord avec toi même et ça peut te parler aussi un sacré masculin eh bien ça tombe à point nommé vu que nous commençions une nouvelle année allez c'est parti avec le grand jules mademoiselle le normand on y va pour moi c'est la fin là c'est la fin des tromperies c'est la fin de la fausseté c'est il y a cette notion justement d'y voir clair sur soi parce que ça c'est la fausseté c'est c'est la tromperie tout ça il ya cette notion de ne pas se mentir à soi même d'arrêter de se tromper soi même et aussi eh bien tu vois de faire face à tout en restant prudent ou prudente justement face aux situations donc là dans le dans le duo on parle beaucoup de prudence dans le duo en ce moment et on voit que malgré les difficultés malgré tout eh bien les situations où il ya eu de la tromperie où les choses sont fausses sont cachées sont faites dans le dos eh bien avec beaucoup de prudence la victoire est ici la réussite est ici là dans le futur d'accord là au centre c'est ce qui se passe maintenant peut-être on peut sentir trahi et trompé aussi du coup de se dire mais est ce qu'on a encore envie d'avancer voilà donc on voit bien par les tromperies de fausseté et bien oui il ya des choses qui sont cachées là voilà il ya des choses qui sont faites dans le dos on n'a pas tout vu là il est question d'une personne d'une tierce personne n'empêche que la tierce elle a plus trop de il ya plus il ya plus il ya plus de pouvoir il ya plus d'emprise ici on parle de vengeance sans prise ça ne fonctionne pas la prise de conscience ça peut être aussi tout simplement de se rendre compte qu'on a été trompé aussi également et aussi ça peut être voir tout à coup la personne une personne dans l'entourage qui ne paraît pas du tout ce qu'elle est et qui est démasquée là en fait c'est ça c'est bien il ya la vérité là qui apparaît pour moi la personne ici elle est démasquée et comme elle est démasquée elle ne peut pas ses actions ne fonctionnent plus ça ne marche pas néanmoins elle tente parce que on l'a encore au centre elle va tenter elle tente de on a des personnes ici qui sont manipulatrices qui mentent qui calomnie aussi un qui qui parle dans le dos qui prêche le faux pour savoir le vrai en tout cas tout pour tout pour éviter que ça fonctionne que le duo de flammes jumelles puissent évoluer fonctionner se retrouver s'ils sont séparés et on voit bien que le duo est attaqué de toutes parts ici alors ça ce sont c'est une image ce sont les situations peut-être les situations que tu as les difficultés les obstacles les épreuves que tu rencontres que tu as auquel tu as à faire face on te dit que on va te donner le courage et l'énergie d'y faire face on te demande de demander de l'aide de prendre conseil auprès de quelqu'un on dit que c'est vraiment nécessaire de prendre conseil auprès d'une personne ou d'un expert surtout quand on a une personne fausse ici d'accord mais on là tu pourras noter que la personne fausse elle est dans le passé d'accord et donc on voit bien qu'on parlait de transformation de changement elle est dans le passé mais on voit bien qu'elle a retardé ce changement puisque via sous le cul ici sur cette carte du 4 de pique signifie transformation avec retard voilà via c'était le mois de juillet c'est relié au mois de juillet c'est la fin d'une situation c'est une rupture donc on peut tout à fait penser qu'une personne a voulu par exemple influencer le féminin ou le masculin ou alors tout simplement à créer une rupture entre les deux aussi une séparation entre les deux mais avec Hercule qui ressort très souvent ces derniers temps il est question de victoire et de réussite dans tous les domaines après bien après un cheminement bien un cheminement parsemé d'embûches des preuves de toutes parts de partout où et bien le duo le féminin et masculin ont dû faire face seul de leur côté ou ensemble pour certains et certaines aussi ça c'est important de le dire là on te dit que tu as la victoire sur les difficultés ça c'est important on te dit que justement ces difficultés sont dépassées avec le langage floral avec mousse trèfle rouge je sais plus ce qu'on a d'autres aussi je crois que c'est les bords mais j'ai un doute ensuite tu as il est question de se rendre disponible avec Hercule aussi la constellation donc tu as Hercule et c'est la constellation d'Hercule voilà on voit que d'ailleurs à l'image des douze travaux d'Hercule on pourrait voir justement le parcours de flammes jumelles et ses étapes donc quoi qu'il arrive il y a une réussite d'accord mais il sera important pour que justement que le duo puisse s'épanouir de prendre conseil auprès de personnes de confiance pour justement permettre à cette relation de fleurir dans les meilleures conditions là c'est ce que ça veut dire si je continue avec deux autres cartes on va aller un petit peu plus loin je vais pousser mes autres cartes qui sont là parce que j'en ai partout voilà je fais de la place hop sur cinq cartes donc c'est Béline allez elle elle veut venir on va la laisser là on va voir la suite en fait ah bah j'en ai j'en ai deux on va laisser celle-ci ouais alors il est question d'avoir une belle protection on voit que c'est un chemin voilà avec la carte ici le chagrin les culpabilités tout ça c'est derrière ça sera derrière on a Vénus en protection en talisman d'accord donc on voit bien que la relation elle est protégée il y a une notion de lâcher cette culpabilité aussi si tu te sens coupable ou s'il y a des regrets dans quelque chose lâche ça d'abord la culpabilité fait bien chuter la fréquence vibratoire ton taux vibratoire donc quand le taux vibratoire baisse et bien ce sont pas des situations des circonstances agréables ou des personnes agréables que tu attires vers toi c'est important de le savoir il y a une notion de sentiment de sensibilité donc avec Vénus donc les c'est difficile pour les deux pour le duo peut-être que même ceux qui sont réunis passent une étape difficile en ce moment c'est possible parce qu'on parle de solitude quand même de tristesse voilà d'une grande sensibilité mais il y a un retournement de situation avec Vénus ici d'accord ça c'est important de le savoir donc même s'il y a des angoisses des inquiétudes même si c'est difficile et je pense qu'il y en a qui vivent des moments difficiles et bien justement si tu es dans cette relation de flamme jumelle il va y avoir un retournement de situation et on voit bien que les deux ont suffisamment avancé on a vu avec Béline qu'il y avait une clarté la clarté qui se faisait et que les deux ont suffisamment de sagesse et d'intelligence pour que les échanges redeviennent plus sereins avec peut-être plus de positivité aussi avec un moral plus positif aussi et chez le masculin et chez le féminin on dit que justement le calme va revenir effectivement les planètes n'étaient peut-être pas bien au rendez-vous et c'était c'était pas évident mais les choses vont s'améliorer il y a vraiment le fait de taper du pied de remonter de faire face et là les difficultés on a vu qu'elles seront maîtrisées on l'a vu avec force et courage ici d'accord mais là on te le dit aussi et l'équilibre reviendra que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel les deux jouent ensemble très souvent de toute façon quand tu évolues dans un domaine ça fait évoluer l'autre les domaines de vie sont vraiment reliés les uns aux autres c'est tu peux pas les prendre indépendamment les uns des autres tu avances dans un tu avances dans l'autre et l'équilibre justement c'est c'est bah de se sentir bien dans tous les domaines de vie c'est là que l'équilibre se fait mais la vie il faut pas oublier qu'elle est pas lisse d'accord il y a des hauts il y a des bas et c'est justement aussi accueillir ça quand t'accueilles ça t'es moins en résistance et du coup tu vis moins de résistance tu vis moins de difficultés et d'épreuves aussi donc ici on a quelque chose qui est favorable on a une en gros on a une happy end voilà on a une belle happy end pour le duo de flammes malgré on le voit quoi toutes les difficultés ici même cette carte là on voit que justement le duo chacun est passé par un moment de prise de recul de retraite avec notre ermite ici justement pour se retrouver soi être fidèle loyal voilà et ici on voit qu'on a à soi-même être fidèle loyal à soi-même être bien ancré bien avoir un bon ancrage comme cet arbre pour pouvoir justement avoir une vision hein là les perderies elles essaient de s'envoler elles ont du mal à s'envoler vers de nouveaux horizons mais elles vont le faire grâce à cette loyauté les deux sont loyales l'un envers l'autre ça c'est très important et c'est pour ça d'ailleurs que cette personne là cette cette tierce personne n'a pas pu avoir de prise sur le duo voilà même s'il y a eu de la tromperie de la fausseté que eh bien le féminin ou le masculin pour moi les deux parce que là c'est pour le duo s'en rendent compte ça a pas marché ça a pas marché parce qu'il y a cette loyauté cette fidélité l'un à l'autre à soi-même et l'un à l'autre et du coup il y a eu un gros travail de fait aussi hein pour cesser de se mentir à soi-même grâce à cette retraite à cette prise de recul donc là il y a une sincérité aussi hein dans les rapports là vraiment hein et c'est pour ça qu'elle a pas elle a pas fonctionné ça a pas pu fonctionner mais oui il y a pas de faux semblant dans ce dans ce duo de flammes jumelles d'accord c'est tout fonctionne sur le vrai sur sur la sur la vérité du coeur et d'ailleurs ça peut clasher très très fort il peut y avoir beaucoup de tristesse on voit bien que il y a une il y a une aide ici d'accord pour que justement les choses évoluent malgré tout ça malgré le fait que ce soit complètement à terre de manière positive attention dans quel type d'histoire tu es d'accord il n'est pas question d'une histoire toxique ici dans laquelle il faudrait rester hein ce serait dangereux là tu as Puella et Puella et bien c'est justement le bonheur la réalisation c'est la femme hein la pucelle aussi on dit et euh c'est une belle figure géomantique donc euh le bonheur il est là il encadre en fait avec Vénus ici et Puella là complètement euh voilà tu vois il y a un encadrement Puella ici et Vénus ici complètement voilà donc les choses elles se passent l'équilibre va revenir même si on voit qu'il y avait certainement une une déprime une légère on parle de légère déprime hein de tristesse de légère déprime c'est pas quelque chose qui qui est énorme alors en fait ce sont des bah c'est des j'ai pas le moral euh tu te lèves le matin et puis ça va pas voilà mais ça va repartir d'accord les choses vont remonter l'énergie va remonter et on te dit justement de voilà de tu es aussi responsable de cet état dans le sens où tu tu choisis si tu veux rester dedans ou pas même si c'est difficile parfois de taper du pied de remonter mais là on te dit que toi tu as la possibilité justement de voir les choses d'une autre manière et que même si on montre là ici très clairement la guidance nous montre que vraiment les choses ont été difficiles et le sont encore parce que Hercule il se bat contre vents et marées on voit qu'on a deux cartes vraiment euh vraiment négatives on a d'abord trois piques ici donc ça montre l'étendue hein euh euh vraiment ça ça montre tout ça ça montre les difficultés là quand même alors vite fait je vais recouvrir oui mais ça c'est une renaissance en fait c'est à dire qu'il y a une véritable transformation tiens les je l'ai oublié celle-ci et je suis en train je dis tiens j'ai une carte à part c'est celle qui est sortie en plus tout à l'heure je l'ai oublié bon je la garde à part mais regarde je te dis c'est une véritable transformation ça c'est la mort au sens propre comme au sens figuré là c'est la lame 13 dans le tarot de Marseille là c'est quoi c'est la mort pour une renaissance mais la mort c'est aussi la perte d'un être cher donc on voit bien que il y a eu vraiment des personnes toxiques des situations extérieures aussi toxiques qui ont créé la séparation dans le duo hein ou qui sont en train de le créer mais de toute façon même si ça devait se faire et que c'est pas fait hein euh et bien ou si c'est juste en train de se faire là c'est de toute façon positif parce que on a celle-là celle qui est tombée en plus là c'est l'oeuvre au noir c'est à dire qu'à partir de là on a vu qu'il y avait une clarté avec Béline et dans la lampe philosophique là euh la matière elle devient pierre tu vois et donc le début il y a quelque chose de nouveau qui est engendré on a vu qu'il y avait eu qu'il y avait un changement un changement qui permettait une élévation tout à l'heure avec Béline et bien c'est Laetitia tu dis ça aussi vraiment tu vois je la mets là Laetitia ça nous parle aussi de bonheur ça nous parle de joie euh ça nous parle euh bah de réalisation voilà et c'est le 1 réalisation le 1 le a a comme codification le chiffre 1 et ça c'est vraiment euh euh c'est 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 intéressant parce que ça veut dire que c'est le début de quelque chose on a la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose première étape alchimique l'oeuvre noire on a une véritable transformation d'ailleurs j'arrête pas de voir le mot transformation ces derniers temps bah parce que toute la société le monde entier est en pleine transformation en pleine mutation mais euh ça semble négatif d'accord hein on voit avec beaucoup de piques là ça semble négatif là on voit que c'est une véritable mort mais c'est un changement un changement qui est nécessaire qui peut être douloureux mais derrière on te dit il y a un cadeau derrière derrière c'est positif et c'est difficile de pouvoir des fois s'accrocher enfin s'accrocher il n'est pas question de s'accrocher mais de voir ça tellement ça peut être noir et bien là on te dit si noir comme l'oeuvre noire mais qu'est-ce qui se passe dans le noir naissent les couleurs les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et grâce à ces couleurs lorsqu'elles se fondent naît justement l'oeuvre au blanc le blanc l'illumination on a vu que la lumière allait se faire dans tous les cas donc Puella je parlais de Puella tout à l'heure c'est le mois de septembre Laetitia c'est le mois de mai on a une belle donc le mois de septembre est là ici Puella le mois de mai il est question d'une belle transformation depuis on va dire la rentrée jusqu'au je dirais fin de printemps prochain Laetitia c'est vraiment très favorable c'est le bonheur je t'ai dit la réalisation c'est aussi la santé c'est important de le dire c'est l'abondance et on parle justement là d'une transformation sur 6 mois à 1 an après on fait septembre octobre novembre janvier avril mai on est sur 9 mois de septembre à mai on est sur 9 mois voilà donc 9 mois c'est une gestation une gestation pour naître à soi même en fait et pour que justement les et ben il y ait cette je parlais d'un point de bascule d'un retournement de situation dans le duo des flammes jumelles et bien oui c'est ce qui c'est ce qui se fait il y a quelque chose qui émerge là il y a quelque chose de nouveau très clairement il y a un véritable point de bascule ça bascule et j'ai cette notion de soudure en soude j'ai un soudeur tu sais on soude on soude deux parties voilà l'image que j'ai j'entends soudure donc c'est ce que je te dis c'est la joie laititia d'accord donc je reviens quand même ça elle était vraiment en résonance je faisais le lien avec cette carte là il est question d'une mort pour une renaissance on voit qu'en conclusion cette carte là elle nous dit du coup comme elle est tombée en plus je la prends en conclusion mais je la prends comme celle qui donne le tempo du jeu aussi alors je continue à recouvrir des fois il veut des fois pas on va garder celle-ci attention au discorde des fois lorsque tu es en réaction et bien ou fatigué quand tu n'as pas le moral tu lâches rien du tout et ça crée des disputes là on te dit voilà t'assouplir un petit peu il y a quelque chose de bon en plus j'en ai deux qui sont tombés on te dit t'assouplir un petit peu là pour éviter les disputes là on a deux femmes qui se disputent et là là-dedans il n'y en a pas une qui veut lâcher qui veut mettre de l'eau dans son vin elle veut avoir toutes les deux le contrôle or failleton il va se faire piquer va lâcher les reines il va perdre le contrôle et ça c'est bon parce que regarde par la suite qu'est-ce qu'on a on a une belle réalisation là tu vois là le 10 de carreau c'est le changement alors là j'en ai une en plus ici tu vois donc je vais la mettre par dessus là et celle-ci elle est là à chaque fois je les mets comme ça une fois une à gauche une fois une à droite et ainsi de suite c'est ma manière de faire là le changement il y a une prise de décision il y a une préparation de projet et qui se fait qui est bien préparée c'est-à-dire qu'on te dit il y a une réalisation on parlait de réalisation tout à l'heure avec Laetitia ici on n'oublie pas sous le A la figure géomantique donc ce qui veut dire que là là en plus on a Albus Albus c'est l'oeuvre au blanc c'est la figure géomantique opposée à Rubéus donc là il est vraiment question justement et bien on y est l'oeuvre au blanc on avance il y a une élimination intérieure il y a une prise de conscience un déclic comme on a pu le voir avec Béline et donc peut-être que voilà les choses se mettent en place il y a des actions qui sont inspirées et donc des projets vont être préparés des projets de changement seront bien préparés et aboutiront c'est ça que veut dire cette carte là Albus donc c'est marrant parce que je te parlais avec Laetitia là je te parlais enfin avec cette carte là je te parlais de l'oeuvre noire première étape alchimique et puis on va à l'oeuvre au blanc et après il y a l'oeuvre au rouge et à la réalisation l'oeuvre au blanc c'est vraiment les on parle beaucoup de déclic et de prise de conscience là dans cette guidance aujourd'hui pour les flammes jumelles il y a et on parle vraiment d'illumination donc moi j'ai cette notion qu'avec le blanc et bien elles irradient on va les amener à il doit y avoir une bonne élévation des fréquences vibratoires des duos j'ai cette notion d'aveuglement mais pas t'es aveuglé d'aveuglement par la lumière blanche tellement elle est intense en fait parce que Albus c'est l'illumination intérieure c'est la sagesse aussi c'est la paix on disait que le duos allait dans le duos le calme allait être retrouvé on parle de pureté aussi donc il s'agit bien de ceux duos de flammes jumelles à travers cette pureté là aussi bon j'allais dire autre chose mais je sais plus non c'était ça et Albus bah après le mois de mai dont je t'ai parlé avec Laetitia ici sous le A on n'oublie pas que le A c'est le 1 l'unité l'unicité d'accord et bien on parle du mois de juin de mai on passe à juin donc le bonheur la paix la sagesse tout ça c'est elle est positive en fait c'est pour cet été quoi fin de printemps et l'été mais il y a quelque chose qui se met déjà en place dans cette notion de projet de préparation là parce qu'on parle de 1 mois donc déjà les choses vont bouger d'ailleurs prépare toi prépare toi puis évite les conflits assouplis toi mets de l'eau dans ton vin parce que ça pourrait être nécessaire bon bah là ça nous parle du passé ça nous parlait de solitude ça nous parlait bien de la séparation les duos s'étaient séparés ici et c'est pour ça que la séparation permet vraiment une retraite une prise de recul mais a permis j'avais cette sensation vraiment que elle permet je sais pas si ça peut se dire mais j'ai cette notion là d'être en fait vraiment bien elle montre que les deux sont loyales l'un envers l'autre fidèles l'un envers l'autre dans le coeur et surtout dans l'âme ouais c'est ça c'est ce qui me venait là dans tous les cas à chaque fois en fait qu'il y a une séparation il y a toujours un cadeau quelque part alors cette carte elle nous parle de quoi le grand singe nous parle de sagesse d'intelligence je t'en ai parlé tout à l'heure il est question de savoir s'en servir mais aussi là voilà il y avait un mérite non reconnu ici donc vraiment il y avait peut-être ce travail de qui est certainement encore en cours où l'un des deux enfin où les deux ont à travailler sur le développement de leur potentiel c'est à dire vraiment reconnaître leurs valeurs leurs dons leurs talents et les faire surgir les utiliser et c'est ça cette lumière intense qui brille là de manière forte c'est vraiment ça voilà tout ce que peut me raconter le grand le normand on avait la femme seule donc là c'est vraiment une femme seule la dame de pique tu vois on voit que c'est une femme seule la dame de pique ici Isis a perdu un être cher qui est Osiris qui le découvre ça a été un choc pour elle en fait et du coup bon ben elle est elle chemine seule en fait la séparation a fait que le féminin s'est senti presque comme veuve en fait ça nous parle de ça et puis si je regarde peut-être le petit sujet non parce qu'on a on a deux fois laetitia ce que tu as remarqué on a laetitia ici donc sur notre alchimiste que je t'ai montré tout à l'heure et on a laetitia aussi ici deux fois donc dans le jeu c'est renforcé elle est vraiment une question voilà de joie de réalisation pardon j'ai touché le trépied donc ici on voit bien que voilà il y a eu la perte de quelqu'un c'était important on s'est senti seule mais n'empêche que il y a il y a eu ou il y a un un soutien autour justement là du féminin pour la pour la réconforter bon c'est dans le passé donc c'est pour moi c'est déjà c'est déjà c'est déjà passé mais au cas où tu le vivrais maintenant parce que il peut toujours y avoir des décalages même si je rappelle que c'est une guidance générale pas personnelle si tu veux une guidance personnelle tu regardes dans la description sous la vidéo il y a le mail pour recevoir les informations ça peut être un décalé et du coup tu peux vivre ça mais là on te dit écoute regarde accepte les mains tendues justement pour qui t'aident et qui permettent un réconfort moral ça c'est important alors pour le duo j'aurais voulu utiliser plein de jeux mais j'ai pas le temps et puis le normand prend beaucoup de temps en tout cas n'oublie pas retournement de situation les projets de changement des projets de changement bien préparés aboutissent à une belle réalisation et les questions de changement au bout de course ici avec le 10 de carreau donc voilà soit dans le flot ah oui si il y en a une autre on a fortuna major j'adore fortuna major comme figure géomantique c'est je voudrais quand même aller la voir ici parce que là elle renforce encore albus laetitia dans les figures géomantiques ce qui veut dire qu'on a vraiment des figures géomantiques qui sont propices qui sont favorables qui sont propices et qui nous ont donné une évolution de septembre à juin fortuna major c'est très favorable d'accord et c'est maintenant c'est ce mois ci ok et ça nous parle d'amour ça nous parle d'amour on a vu de succès de réussite on l'a vu avec Hercule et l'hydre de l'herbe et l'écrovis qui se faisaient attaquer de toutes parts tout à l'heure ça nous parle d'abondance aussi également exactement ça vient renforcer laetitia exactement comme laetitia donc voilà mais on n'oublie pas que fortuna major c'est l'amour donc l'amour est vraiment présent dans le duo j'en ai allez on va prendre celle-ci j'en ai 4 bon allons-y la première l'abondance voilà on te dit que tu récules voilà le travail qui a été fait en fait le duo récolte les efforts là il n'y avait pas de récolte avec ce petit sujet maintenant il y en a ça c'est l'âme c'est le message de l'âme là ici on a justement ce que la source va comment la source va aider en fait c'est les aides et bien on te dit de garder espoir et confiance en toi car tu es enveloppée d'amour et ça on dit ça au duo et là on a encore Sarah qui n'arrête pas de sortir et bien c'est la guérison voilà c'est la guérison des cœurs c'est la guérison du duo là d'accord donc les blessures c'est l'issue en fait c'est la suite on te dit on te dit qu'une guérison est à l'œuvre et soigne votre cœur donc ça c'est pour les deux pour le duo on n'oublie pas que j'en ai une quatrième pour terminer pour terminer cette guidance et je te remercie pour ton écoute et pour tes abonnements tes petits pouces et tes commentaires qui me font chaud au cœur tes mails aussi j'ai des messages vraiment emprunt de paix de sérénité et je vous remercie à toutes et tous une paix s'installe dans votre cœur ressentez cette sérénité en vous ça veut dire quoi ? voilà dans cette relation de flamme jumelle dans ce duo on te dit que tout est à l'œuvre et tout est en œuvre et tu peux être en paix voilà j'ai cette sensation que les choses ont incroyablement avancé chacun fait un sacré bout de chemin et je termine par cette magnifique femme cette magnifique lumière cette belle colombe et ce message de paix et je vous invite à ressentir cette paix profondément en vous à chaque respiration tu peux inspirer la paix et quand tu l'expires tu l'intègres à chacune des cellules de ton corps et l'eau de ton corps et l'eau de tes cellules merci à toi passe une très belle journée ou soirée et tu vas me retrouver pour les guidances journalières que je fais pas ce week-end pas le week-end j'aime reposer tu peux aller sur Instagram sur Facebook tu les retrouveras aussi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi